Ah, mon petit Mario, est-ce que tu sais que t'es quand même une putain de légende, hein, même en tanouki comme ça, qui ne te connaît pas ? Par contre, ça, est-ce que c'était nécessaire ? Pourquoi ? Et c'est d'ailleurs une bonne question, ça, mais d'où vient ce choix esthétique, la moustache de Mario, pourquoi ? On aurait très bien pu lui faire un visage classique sans, on va dire, cette grosse provenance poilue, là. Et si on élucidait le mystère ? Tiens, bah justement, tant que je vous retrouve aujourd'hui, bonjour à tous, j'avais envie, en fait, d'entamer un tout nouveau format sur la chaîne, avec des questions toutes simples et toutes bêtes, un format plus court sur, pourquoi pas, des personnages de jeux vidéo, mais aussi des jeux en règle générale, avec des questions auxquelles on tenterait simplement de répondre. Ici même, pourquoi Mario a-t-il une moustache ? Pourquoi c'est inclus dans son design ? Quelle en est la raison ? Je trouvais ça très intéressant d'aller faire une petite investigation et comprendre pourquoi elle est ici. Et si le concept vous plaît, pourquoi pas, pour ce premier épisode, j'espère pouvoir en faire d'autres avec des petites questions comme ça, dont finalement, on n'a pas tout de suite la réponse en tête, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc là, ça va être très important d'avoir vos commentaires et votre ressenti sur la chose, un format vraiment plus court que d'habitude, mais ça allège un petit peu aussi par rapport aux autres contenus, je trouve, qui durent souvent plus de 10 minutes. Maintenant que les explications sont faites, pourquoi ? Bon, déjà, est-ce que j'ai besoin de préciser que lors de sa première apparition en 1981, Mario s'appelait Jumpman. Le nom a changé par la suite, et vous allez un peu plus comprendre pourquoi. Mais revenons d'abord à notre moustache, et non pas à nos moutons. C'est à travers une superbe vidéo de Great Big Story, la chaîne qui compte plusieurs millions d'abonnés, que Shigeru Miyamoto va répondre à toutes nos questions concernant, bon, sa tenue, mais également sa moustache. Et pour répondre à cette question, il y a deux facteurs à prendre en compte qu'ils vont faire qu'il y a ses poils ici même. Le premier, qui est à l'origine du nom même, du héros, un certain Mario Segal. Mais vous allez me dire, mais c'est qui ce Mario Segal ? Je le connais absolument pas, quel est le rapport ? Et pourtant, il va être très très important dans l'histoire du personnage. En effet, Nintendo, en 1981, lors de la production du jeu Donkey Kong, louait les entrepôts de la famille Segal. Avec à sa tête, un certain Mario Segal, justement. Big N avait absolument envie de percer sur le marché américain, et pour ce faire, il devait produire en masse quand même. Problème, Nintendo, à l'époque, aurait eu beaucoup de mal à payer ses loyers et n'arrêter pas de différer ceux-ci. Ce qui a tout bonnement provoqué la colère de ce Mario Segal. Au final, l'ancien président de Nintendo America, un certain Minoru Arakawa, trouva le moyen de faire un deal avec ce Mario Segal afin de payer le loyer. Là, ça fait tilt dans la tête de Arakawa et surtout un certain Shigeru Miyamoto qui se disent « Attends, on va donner un nom international, un truc que tout le monde pourra retenir. » À qui on pense pour immortaliser le moment du deal ? Mario Segal. Et oui, c'est ici que Jumpman va alors se transformer en Mario. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment un hommage ou si c'est un gros foutage de gueule, puisqu'il était en colère à ce moment-là. Et c'est fortement possible, on sait que Nintendo est assez taquin. Et on en arrive au port de la moustache, puisque Mario Segal, à ce moment-là, avait une grosse grosse moustache sur la gueule. Ce qui fait qu'en fait, ils s'en sont tout de suite inspirés pour leur personnage. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une deuxième raison qui va faire que ça va devenir officiellement une moustache. Miyamoto avait du mal à trouver le look final de Mario. Voilà, il n'arrêtait pas de dessiner des croquis, notamment avec son nez comme ça, un gros gros nez bien rond. Et c'était hyper difficile de lui faire une bouche à l'époque avec les pixels. Voilà, on était sur du monochrome. Regardez la gueule d'ailleurs, sans la moustache. Ça fait vraiment bizarre, il y en a qui ont fait un petit peu des montages comme ça. Ça ne serait pas du tout le même perso. Et au vu de la difficulté donc de faire cette bouche-là, hop, gros tas de pixels noirs ici. Ça s'apparente à une moustache. Mario Segal a également une moustache. Bingo ! On va foutre une moustache définitive à notre personnage phare, Mario. Ce qui va par ailleurs lui donner une véritable distinction par rapport aux autres héros du jeu vidéo de l'époque. Et c'est ce que Nintendo cherchait également. Donc tout était réuni pour cette belle petite moustache. Miyamoto expliquera également à travers une interview très intéressante de Game Informer qu'au moment de dessiner le sprite du personnage, ils avaient remarqué qu'il était beaucoup plus simple de dessiner une moustache comme une extension du trait noir qui délimitait son nez. Et oui, c'était beaucoup plus simple, il faut le dire. Voilà donc, je pense qu'on a réuni ici toutes les informations dans ce format court sur le pourquoi du comment. Question un peu con, mais au moins, elle est élucidée. Est-ce que vous en voulez d'autres ? Dites-moi dans les commentaires. Quant à moi, c'était un très très gros kiff de vous proposer cette petite vidéo. Vous savez que vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont ici, Snapchat, Facebook, etc., Instagram. Et mettre le petit pouce s'il vous plaît pour ce nouveau format, ça ferait grave plaisir. Comme ça, on varie un petit peu aussi, c'est pas plus mal. Allez, je compte sur vous pour la partager et je vous fais une très très grosse bise. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça ferait super plaisir. Ciao tout le monde, c'était Conquer Action Rapport. Bye bye et jouez bien.